Alors, si tu as un conseil aussi à donner à ces orchestres-là qui naissent et qui ne rêvent qu'à sortir du pays pour venir se réfugier en Europe, qu'est-ce que tu peux leur dire ? Parce que toi, tu connais la réalité de l'Europe, tu connais aussi la réalité du monde musical. Européens, ça va vraiment pas conseiller. C'est pas facile ici au Congo, c'est pas vraiment, c'est pas facile. Mais c'est pas aussi facile en Europe, OK ? Je crois que tu es courageux pour tout. Mais bien sûr, sans mon hasard, avec un ami musicien, il a eu la vocation, il a eu le talent. Je pense qu'il faut qu'il a un poteau, qu'il a un père temps. Il faut qu'il a un poteau, 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 qu'il a un poteau. Parce que la musique, sans l'œuvre, la musique a la capacité d'être menée dans le monde entier. Je comprends. Ça nous ne devons pas l'ignorer. Tout le monde a un peu d'Afrique, d'artistes, notamment comme des gajuns, des kaiques, des jeans, partout dans le monde entier. Je comprends. C'est parce que, à eux, pour l'abando, les gens ont accepté ça. Et puis, c'est ces œuvres-là qui les emmènent partout dans le monde entier. Donc, aux artistes musiciens, si tu crois à ton talent, tu crois à tes œuvres, ils en ont confiance qu'ils aient bonnet comme moi partout. C'est vrai, mais non. Ils en ont participé tous. Ils ont une situation très difficile ici dans ce pays. Il y a une vocation. 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 Et quand ils quittent chez lui, ils font une répétition. Dans ce cadre, tes ailleurs, mes collègues, c'est beau et Fatima. Alors, à terme de conseillé, il ne va jamais te comprendre. Hello, binh Marela. Je vous en parle. Merci beaucoup, à tous. qui est éduqué et il est amené pour se comprendre.